Des chariots comme celui-ci, il en arrive sans cesse en ce moment dans cette jardinerie de la région ajaxienne. Les amateurs de nature profitent des ponts du mois de mai pour faire leur plantation. J'ai une terrasse et j'ai envie d'essayer d'avoir mes propres légumes, de cultiver mes propres légumes. Du coup je vais essayer en jardinière, là c'est les petits poivrons, on va voir ce que ça donne. Le printemps est une période charnière dans les rayons jardinage, mais cette année l'activité a pris du retard à cause du mauvais temps. Depuis le début de la semaine, les clients sont nombreux à demander conseil auprès des professionnels. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des petits potagers sur les balcons. Donc ils recherchent la taille des jardinières ou des carrés potagers qu'on peut adapter au balcon. Et après on a quand même des jardiniers confirmés qui eux ne demandent pas, mais ils recherchent des variétés un peu spéciales. On a un producteur local corse pour les produits bio, donc ça c'est pas mal aussi, parce que le bio est de plus en plus demandé aussi. C'est aussi le coup de feu dans cette pépinière située sur la commune de Bastelli-Caaccia. La clientèle principale possède un jardin dont l'entretien procure une source de bien-être et une activité physique au quotidien. Le plus long c'est de désherber, d'enlever toutes les mauvaises herbes, d'entretenir et l'arrosage. Ici ce sont avant tout les plantes d'ornement que l'on recherche. La majorité en cette saison c'est vraiment du fleuri avec un étalement printemps-été, c'est-à-dire tout ce qui est en jardinière, en bac. En plein cœur d'Ajaccio, Romain s'initie pour la première fois au plaisir du jardinage, sous le regard avisé de son père. Pour 50 euros par an, c'est son havre de paix au milieu de la cité des Cannes. J'ai eu l'opportunité d'avoir une parcelle, donc j'apprends et j'absorbe tous les conseils de mon père afin de le transmettre à ma fille plus tard. Et bientôt partager avec elle les fruits de son labeur.